Hum, un aspirateur et serpillière connecté avec une très bonne puissance d'aspiration et un bon rapport qualité prix. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter le tout nouveau robot aspirateur proposé par la fameuse marque Dream. Il s'agit donc du D9 Max. Et concernant cette marque, je l'aime beaucoup, que ce soit les robots aspirateurs ou que ce soit aussi et surtout les aspirateurs balais. Voilà, n'hésite vraiment pas à te renseigner, à visiter aussi leur site internet, de toute façon le lien est dans la description de cette vidéo. Parce que je trouve qu'ils font des super aussi aspirateurs balais de qualité. Et ce qu'ils font, bien entendu ça appartient aussi à l'écosystème Xiaomi. Donc ils arrivent vraiment à faire des super rapports qualité prix. Et comme aussi, bien entendu, le robot aspirateur que je te présente aujourd'hui. Mais n'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses de cette marque là. Parce que pour l'instant, avec tout ce que j'ai pu tester, que ce soit les robots aspirateurs connectés ou par exemple les aspirateurs balais, j'ai été plutôt satisfait. Et bien c'est parti pour les caractéristiques du D9 Max que propose en tout cas la marque Dream. On va se retrouver avec une application mobile, bien entendu, qui est gratuite et qui est disponible sous iOS et sous Android. Et qui se nomme Xiaomi Home. Parce que comme je te l'ai dit, ça appartient aussi à tout l'écosystème Xiaomi. Donc là on va vraiment se retrouver avec une application qui a beaucoup d'expérience, qui est vraiment intuitive. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Donc ça c'est une bonne chose. Alors en soi, l'aspirateur ici connecté va vraiment cartographier ton appartement, ta maison. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. C'est-à-dire qu'il va vraiment cartographier. Depuis l'application, tu vas pouvoir voir en temps réel où se déplace l'aspirateur. Et tu vas voir aussi les différentes pièces. Tu vas pouvoir aussi nommer ces pièces-là. Par exemple, tu peux lui dire, bon bah le samedi, tu vas faire juste la cuisine, imaginons. Ou tu vas faire la cuisine avec le salon et une seule chambre. Tu peux lui donner aussi un ordre. Par exemple, tout simplement, tu vas commencer par la salle de bain. Après, tu vas faire le salon. Donc il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles. Tu vas pouvoir programmer, planifier des séances de nettoyage. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Tu lui dis, bon bah tous les matins, moi c'est ce que je fais personnellement. À 10h du matin, il va lancer sa séance d'aspiration. Parce que comme ça, moi je sais que je ne suis pas là. Et ça se passe bien. En fait, parce que comme ça, au moins quand je rentre à la maison, bah franchement, il n'y a aucun souci. C'est plutôt propre. Voilà, alors ce qui est vraiment très intéressant, c'est comme ça aussi qu'ils mettent vraiment en avant leurs petits bijoux. C'est qu'on va se retrouver avec une puissance d'aspiration de 4000 pascales. C'est énorme. Parce qu'on va retrouver ça sur d'ailleurs des produits, des aspirateurs connectés que je t'ai présentés. Et qui sont dans un positionnement haut de gamme. Donc ils sont beaucoup plus coûteux. Ici, on verra avec le tarif juste après. Bah franchement, 4000 pascales, c'est déjà d'ailleurs très intéressant. On va retrouver aussi 4 niveaux de mode d'aspiration. Alors ça, bon, moi personnellement, j'aime toujours, alors on va voir le mode faible, le mode normal, le mode max et le mode max plus. Moi honnêtement, je te conseille toujours de le mettre en mode max ou max plus. Donc presque tout le temps à fond. Comme ça, il va vraiment arriver à bien aspirer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici sur cet aspirateur connecté, c'est qu'il va détecter la présence de tapis et qu'il va augmenter sa puissance d'aspiration. Si jamais il n'est pas au maximal, il va augmenter sa puissance d'aspiration lorsqu'il sera sur un tapis. Parce qu'il va détecter sa présence. Et ça aussi, c'est une bonne chose qu'on ne retrouve pas partout. Une autre bonne chose aussi, c'est le bac à poussière qui est juste énorme. C'est 570 millilitres. Habituellement, on se retrouve plus sur du 300, 400 millilitres. C'est un aspirateur traditionnel. Et ici, franchement, je trouve qu'ils ont bien travaillé ça. Par contre, le réservoir d'eau est minime. C'est 270 millilitres avec 3 niveaux de débit d'eau. Alors honnêtement, sur ce genre d'aspirateur connecté, surtout ici, plus sur du entrée, voire du milieu de gamme, le mode serpillière, c'est vraiment pas ça. J'utiliserais vraiment cet aspirateur-là uniquement pour le mode aspirateur. Le mode serpillière, il est là, il est présent. Tu peux remplir le petit bac à eau avec un petit peu de produit pour laver le sol. Mais il n'y a pas, si tu veux, de technologie supplémentaire qu'on peut retrouver sur des aspirateurs connectés, haut de gamme, qui vont permettre un meilleur nettoyage avec le mode serpillière. Sachant qu'aussi, il n'exerce pas une pression, puisqu'il est quand même relativement léger, une certaine pression au sol pour pouvoir vraiment passer la serpillière proprement. Tu peux le faire si tu le souhaites. Mais pour moi, ici, on se retrouve avec certainement un super aspirateur connecté. Mais vraiment, pour cet objectif-là, vraiment, c'est l'aspirateur et non le mode serpillière. On va donc retrouver une brosse centrale, une brosse latérale. Alors moi, personnellement, je préfère quand il y en a deux. N'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Et un autre très bon point, par contre, c'est qu'on aura 5200 mAh en batterie. Donc une autonomie très intéressante, parce qu'ils disent 250 m², c'est plus, on va dire, 200 m² bien, qui va pouvoir bien passer l'aspirateur. Donc ça, c'est une très bonne chose, puisque bien entendu, ça va dépendre du mode d'aspiration que tu vas utiliser. Bon, et bien, c'est parti pour la phase test ! Test du DreamBot D9 Max. Alors, c'est vrai que j'aime bien dire D9 Max. Comme tu peux le voir à gauche, c'est très important. Ils disent toujours qu'il faut laisser 0,5 mètre d'espace à droite aussi. Et environ 1 mètre à l'arrière, parce qu'en fait, il va tout simplement reculer de sa station de recharge. Alors moi, là, c'est vraiment une installation très rapide. C'est-à-dire que j'ai surélevé légèrement le câble. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce genre de produit, on n'a pas de caméra comme ce que j'ai pu te présenter sur certains aspirateurs connectés. Par contre, ce sont des aspirateurs haut de gamme. Le prix, c'est rien à voir, qui eux vont pouvoir reconnaître des câbles, des chaussures. Ici, ce n'est pas le cas. Ce sera vraiment son télémètre laser. Donc, en fait, la petite tour où ça va lui permettre tout simplement de pouvoir se détecter ainsi que ses autres capteurs et le pare-chocs avant. Donc, on surélève les câbles. On va aussi essayer de mettre un peu de côté tout ce qui est pantoufles, petites chaussures. Parce qu'il peut s'en mêler. Mais ce n'est pas compliqué parce que, par exemple, juste en dessous ici du meuble télé, tout simplement, il y a pas mal de câbles qui se situent au fond. Donc là, tu vois, je te montre bien. Et en fait, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, une fois qu'il a lancé sa première séance de nettoyage ? C'est depuis ton smartphone, et bien depuis l'application, tu vas créer ce qu'on appelle barrière interdite. Tu vois, par exemple ici, j'ai mis la zone en rouge parce que je lui ai dit, voilà, au coin là-bas, tu ne vas pas passer l'aspirateur. J'ai mis aussi une petite barrière virtuelle interdite, en fait, qui est ici pour te montrer son efficacité. Alors ici, c'est plus une zone interdite qu'une barrière virtuelle. Donc ça, c'est important. Ce que je vais te montrer aussi, c'est juste ici. J'ai mis pas mal de petites saletés. Alors là, on va retrouver du café à grains, un petit peu de mouton, de poussière, chose qu'on peut retrouver à la longue sous les meubles. Et ici, encore un petit peu de café. Là, on va retrouver un petit peu de riz. Voilà. Et puis là, un petit peu de miettes. Donc j'ai vraiment fait un petit parcours du combattant, sachant que là, on va voir comment il va réagir avec les pantoufles et tout. Et puis, il va le lancer. Donc moi, j'ai mis en fort. J'ai pas mis en turbo. J'ai vraiment mis le mode de puissance d'aspiration juste en dessous. Donc il va y mettre un peu plus de bruit. Par contre, il aspire vraiment bien. Donc là, par exemple, là, avec le riz. Eh bien, c'est très, très bien. Voilà. Donc il y en a un petit peu là, mais en fait, vu qu'il fait le périmètre au début de la pièce, il va tout simplement après repasser. Ah, il l'a pas fait là-bas. Je pense qu'il va le faire après. Donc là, ce sont toutes les petites miettes du gâteau. Eh, c'est très bien, toi, franchement. De toute façon, c'est très, très bien. Alors, il prend un peu plus de temps. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a des robots aspirateurs qui vont aller assez vite dans leur déplacement. Lui, on peut voir, là, il prend un peu plus de temps. J'ai rien touché. Mais là, c'est parfait. Là, ce qu'il nous a fait, c'est parfait. Par contre, s'il ne fait pas complètement le périmètre, je ne sais pas comment il s'est organisé là. Mais on va le suivre. On va aussi regarder un petit peu comment... S'il arrive à bien se situer. Et il n'a pas trop de difficultés. Donc ça, c'est un bon point. C'est que vraiment, il arrive à bien se localiser, à se repérer. Et je l'ai vu tout à l'heure, quand j'ai déplacé sa station de recherche, j'ai vu qu'il est arrivé vraiment bien à cartographier. Donc, en fait, il a vu que la station a bougé. Alors, là, on va regarder parce que là, ça va nous intéresser. Il va passer dessous. Et en fait, il y a une zone interdite. Et il la respecte, tu vois. Alors, là, je pourrais logiquement raccourcir la zone interdite et la faire plus comme ça. Parce que finalement, là, il n'est pas passé. Il va faire le périmètre. Donc là, il fait vraiment le côté. Donc là, on entend que ça aspire un peu. Là, il y a la poussière. Il aspire vraiment bien. Franchement, après ça, il a une bonne puissance d'aspiration. Je ne suis pas en max. Mais là, je suis assez surpris. Je suis très surpris même. Alors là, il ne l'a pas fait, mais c'est normal. Par contre, il y a eu un petit projectile ici. Ouais, franchement... C'est pas mal du tout. Donc là, il revient. Le tapis. Comment il va réagir ? Donc là, c'est parti. Tac, tac. Oh, c'est propre. Oh là là. Il a tout pris. Juste ici, un petit truc. Ouais, et je pense que sa brosse centrale doit être vraiment bien. Le moteur doit bien tourner au niveau de la brosse centrale. Parce que je suis très surpris. Mais ouais, non, c'est bien. Enfin, je pense que c'est bien. Donc de toute façon, ça ne se rend pas. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et qui, je trouve, font vraiment de la bonne qualité. Le manche repositionner, il n'a aucune difficulté. Même dans sa trajectoire initiale, en fait, c'est déjà adapté. Incroyable. Franchement, je suis assez surpris sur ça. Commencez à charger. Alors par contre, on n'a pas de station d'autovidage et tout. Ce que j'ai l'habitude de te présenter. Donc forcément, c'est un coût, j'ai envie de te dire. Donc ici, on reste quand même sur une solution plutôt simple. C'est juste un bac qu'il faudra vider une fois par semaine ou tous les deux semaines. Donc là, il y a tout. Voilà, il y a vraiment tout. On va pouvoir aussi, comme j'ai pu vous montrer, enlever le filtre ici et puis nettoyer l'eau. Attention, faire sécher 24 heures, très très important. Mais je suis très surpris. On va juste tester très très rapidement le mode serpillère. Voilà, on va mettre de l'eau, un petit peu de produit et voir ce que ça donne. Mais je vois déjà un petit peu ce style de serpillère. En fait, ça va juste déposer un petit peu d'eau, de produit aussi au sol. Et ça va légèrement, enfin, on va dire, exercer une certaine pression au sol, mais qui sera assez légère. On ouvre ici le petit bouchon et puis on met de l'eau. Il y a un petit peu de produit, pourquoi pas. Alors, ce que je te conseille aussi, si jamais tu souhaites utiliser la serpillère, moi, je ne suis vraiment pas fan. Mais si jamais tu faut mouiller, voilà, la petite serviette, la petite serpillère derrière, je te conseille de la mouiller parce que le temps qu'elle se mouille, en fait, par le débit d'eau de ce format de serpillère, ça prend un peu plus de temps. Donc, ce qu'on fait, en fait, on va la faire glisser tout simplement. Alors là, j'ai une main, donc ce n'est pas super facile, mais ça va, ça s'éclipser. Nickel. Le compartiment à O est installé. Voilà, détecte que le compartiment à O est installé. Et là, en fait, dès qu'on va commencer tout simplement, eh bien, la séance de nettoyage, en fait, automatiquement, ici, il y aura le mode serpillère. D'ailleurs, il est possible aussi, depuis l'application, de lui indiquer une certaine zone avec le mode serpillère, sans, enfin, voilà, on peut personnaliser ça. Donc, par exemple, si j'appuie sur le power, le robot commence l'essuyage. Voilà, donc ici, c'est l'essuyage, donc passe aspirateur et la serpillère. Recule. Et puis, va se lancer, comme d'habitude. Voilà. Sauf qu'il va faire deux choses, l'aspirateur et gérer le débido. Et donc là, comme je te l'ai dit, moi, je n'ai pas mouillé la serviette, la serpillère. Donc, en fait, ça ne sera pas tout de suite mouillé. C'est pour ça que je te conseille à ce moment-là de bien mouiller. Et en gros, ça va faire des petits... Ah, bah, c'est cool, comme ça, au moins, il passe l'aspirateur, là où il y avait un peu de mal à enlever. Donc, ça, c'est nickel. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le D9 Max proposé par la marque Dream. Comme je t'ai dit, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Donc, vraiment, franchement, je trouve que les caractéristiques sont très intéressantes pour le mode aspirateur. Mode serpillère, je n'aime pas trop. Ce n'est pas trop mon délire déjà. D'ailleurs, même sur les haut de gamme, ce n'est pas trop ça, je trouve. Ça évolue dans le temps. Mais je trouve vraiment qu'ici, le D9 Max, si jamais tu veux un robot aspirateur de bonne qualité, qui appartient à un super écosystème, parce que là, c'est Xiaomi avec une bonne application, tout ça. Les matériaux Dream, ils ont quand même une bonne expérience. Moi, de tout ce que j'ai pu tester, rapport qualité-prix, à chaque fois, c'était super intéressant. Même sur le long terme, des aspirateurs balai que j'utilise depuis un bon petit moment de la marque Dream marchent super bien. Donc, vraiment, je pense que c'est très intéressant. Même comme cadeau, puisque concernant son prix, en fait, de base, le prix initial est de 500 euros. Donc là, c'est relativement coûteux. Mais en fait, avec toutes les réductions et quand ils font des lancements, on le retrouve aux alentours de 250 euros, quelque chose comme ça. C'est super intéressant. Moi, je trouve vraiment, et je suis de plus en plus surpris chaque année par ce qu'on va retrouver en termes de caractéristiques et en termes de rapport qualité-prix derrière. Parce que je trouve que 200 euros environ, je trouve que vraiment, c'est super intéressant. N'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que toi, tu en penses dans la barre des commentaires. Bon, merci tous les gens. Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer. T'esclossucher. T'esclos. 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 Te l'aim. T'esclos. Merci.